moi souvent quand j'ai atteint un objet la plupart du temps juste avant de l'atteindre j'ai eu un gros coup de frein un gros moment dur et c'est toujours à partir du moment où tu décides de baisser la tête et de vraiment traverser le mur dire non mais attends tu fais l'extra mile que tu y arrives toujours il y a un moment de setback c'est important, ça c'est une chose ce que tu dis est super intéressant parce que je pense aussi qu'il faut avoir confiance en la vie il faut se dire que la vie est bien faite et même dans les moments compliqués il y a toujours une raison et si tu regardes avec un peu de distance pourquoi ça m'arrive toujours à moi sur le moment même il t'arrive un sale truc et tu vas pleurer sur ton sort et tu vas te dire ça ne va pas fonctionner ça ne va pas marcher et puis avec du recul tu dis ça m'a permis de rencontrer telle personne ou parce qu'on ne s'est pas lancé là-dedans on a évité de faire cette erreur et en fait la vie est bien faite j'ai eu un accident tu vois assez grave où je me suis tout cassé j'avais je me suis pété les deux enfin plein de vertèbres mes deux hanches étaient ouvertes en deux enfin j'ai eu un sale accident de parapente alors sur le coup tu te dis bon bah ça y est il va falloir apprendre à marcher et tout c'était horrible je m'étais dit ça va être la pire expérience de ma vie et en fait j'ai passé six semaines dans un lit à regarder le plafond pendant six semaines je ne pouvais pas bouger ça c'est vraiment dur tu vois vraiment immobilisé dans une chambre d'hôpital c'était très dur parce que tu laisses ton intimité à la porte tu vois tu dépends de toutes les personnes qui t'aident et tout ça mais ce qui était incroyable c'est que ça m'a vraiment permis de réfléchir j'avais jamais eu six semaines pour juste faire fonctionner mon cerveau et c'est à ce moment là qu'est née l'idée du bateau d'XP Mousquite 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 Sous-titrage ST' 501